— Cher Roselyne, je suis vraiment très heureux d'être là avec vous. Merci, M. l'administrateur général, cher Éric Ruff, cher Antoine Gallimard, M. le recteur de Paris aussi et cher... Comment ? Donc je salue au nom de Roselyne et de moi-même, le recteur de Paris, ainsi que Christophe Barbier, qui est en coulisses, mais dont chacun a compris qu'il était là comme chaque année, ou presque chaque année, puisque l'année dernière, nous étions tous à distance. C'est évidemment un moment de grand bonheur. Et on l'a senti dans les propos de Roselyne Bachelot. D'abord parce que finalement, ce que vous avez su faire les uns et les autres, et notamment vous, en créant cet événement, c'est un rituel. Et ce rituel, il est au service d'une des plus belles causes qui soient, peut-être la plus belle, comme vient de le dire la ministre, c'est-à-dire la lecture. Et comme vous le savez, que ce soit au titre du ministère de la Culture ou celui de l'Éducation nationale, nous avons mis ça au plus haut de nos priorités. Le président de la République lui-même l'a fait, puisque désormais, c'est la grande cause nationale. Et évidemment, nous en sommes très heureux. Et ça vient à l'appui de bien des actions. Et les petits champions de la lecture font partie de ces actions emblématiques, de cette avant-garde, en quelque sorte, qui existe depuis plusieurs années, pour entraîner tout le monde vers l'un des plus grands bonheurs qui soit. Et surtout, la condition pour bien vivre, en réalité. Parce que si on ne sait pas lire, ou si on n'a pas le plaisir de lire, c'est bien des choses auxquelles on échappe dans la vie. C'est d'ailleurs pour ça que ma première priorité absolue, je le dis tout le temps, au risque de paraître soit austère, soit répétitif, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui. Premier verbe, c'est lire. Lire, c'est absolument essentiel. Et c'est la première mission de l'école. J'ai l'habitude de dire que c'est, d'une certaine façon, la deuxième naissance. On naît une première fois physiquement et ensuite, on naît une deuxième fois par la lecture. Et le droit qu'on doit donner à tous les enfants du monde, c'est évidemment d'entrer dans cette deuxième naissance. Alors vous êtes bien nés, si j'ose dire, vous qui êtes ici, vous êtes les champions de cela. Et les petits champions de la lecture ont bien des mérites. Parce que d'une part, ça met en valeur des enfants comme vous, qui êtes évidemment des amoureux de la lecture. Ça met aussi en valeur des auteurs, et je les salue, je devais dire autrices, j'ai l'impression, d'abord. Parce qu'elles sont surtout des femmes, cette année. Et il y a un homme, c'est ça, je n'ai plus mes lunettes. Et donc la littérature de jeunesse, ce point est aussi extrêmement important. Ce concours, c'est aussi une œuvre collective. Et je veux le souligner en remerciant de nouveau Antoine Gallimard pour tout ce qu'il a entraîné. Et aussi la secrétaire générale, Magali Fourmain-Trot, dont nous savons qu'elle fait un travail extraordinaire avec tous les partenaires. C'est là aussi quelque chose qu'il faut saluer. C'est une œuvre collective parce que c'est aussi le travail de toute une classe pendant toute l'année. Donc je veux saluer évidemment les professeurs, ceux qui sont présents, mais aussi tous ceux qui participent à cette dynamique d'ensemble. Et donc aujourd'hui, les enfants que nous allons voir ne représentent pas seulement eux-mêmes, mais aussi leur classe. Et c'est cette dimension collective qu'il faut souligner. Et puis enfin, ce qui est promu sur cette magnifique scène de la comédie française, c'est la lecture à voix haute. Et on ne fera jamais trop la promotion de la lecture à voix haute. C'est un exercice fondamental. Il faut recommander à tous les parents de le faire dès la naissance, dès la première naissance. Et c'est aussi ce que nous recommandons, par exemple, à l'école maternelle, la lecture à voix haute tous les jours, la lecture à la maison, chaque fois que c'est possible. Et cette lecture à voix haute qu'ensuite l'enfant fera lui-même quand il saura lire, peut-être avec son petit frère ou sa petite sœur. Mais en tout cas, cette capacité à lire à voix haute est absolument essentielle. Et elle fait partie aussi du partage que représente la lecture, qui n'est pas forcément une activité solitaire. Et puis, je tenais à dire à quel point c'est aujourd'hui un continuum de la lecture qui se crée, de l'école maternelle jusqu'au lycée et au-delà, avec ce que nous faisons à l'école maternelle et à l'école élémentaire, avec des concours comme les petits champions pour l'école primaire. Le concours aussi « Si on lisait à voix haute », qui est organisé par la grande librairie. Je veux d'ailleurs saluer François Bunel, je ne sais pas s'il est parmi nous, mais nous savons son engagement sur le sujet. L'émission qui a été créée, qui a rencontré un grand succès avec nous, le ministère de l'Éducation nationale, pour promouvoir la lecture à voix haute. Les 500 classes qui sont entrées dans ce que nous appelons la demi-heure d'éloquence au collège. Évidemment, tous ceux qui ont préparé le grand oral du baccalauréat, qui participent exactement de cette logique aussi, c'est-à-dire de la capacité à s'exprimer à voix haute. Et puis, cette finale à la comédie française me donne l'occasion de dire l'importance que nous accordons au théâtre, qui évidemment participe de la même logique. Et nous voulons promouvoir le théâtre à l'école. Et le théâtre réunit absolument toutes les vertus pédagogiques et éducatives que l'on peut attendre d'un parcours éducatif. Nous donnons une impulsion particulière aux troupes de théâtre à la rentrée prochaine, avec en plus l'année Molière 2022, laquelle l'Éducation nationale apportera évidemment son concours le plus complet. Et puis, parce que Les Petits Champions, c'est évidemment une incitation à la lecture, je voudrais dire que non seulement je remercie les auteurs et autrices ici présents, mais aussi l'ensemble de ceux qui participent à la créativité littéraire dans notre pays, notamment au service des enfants. Il est essentiel que d'autres initiatives continuent à se développer sur le sujet, maintenant que c'est une grande cause nationale. Je pense à ce que nous avons commencé avec le quart d'heure lecture, qui est maintenant présent dans de très nombreuses écoles et établissements. Vous le savez, ça signifie que tout l'établissement s'arrête, tout le monde, tous les personnels, tous les enfants, on s'arrête, silence pendant un quart d'heure et tout le monde lit. C'est évidemment, alors ça, ce n'est pas à voix haute, justement, chacun lit, mais c'est très important. Le soutien aux bibliothèques aussi, c'est là aussi quelque chose où nous convergeons considérablement avec Roselyne Bachelot, avec le soutien aux bibliothèques d'école, on y a mis 8 millions d'euros. Et puis, la distribution des fables de La Fontaine, qui fait partie aussi de cette logique. En ce moment même, tous les CM2 de France reçoivent, donc, 850 000 à recevoir une fable. Et pour certains enfants, c'est le livre à la maison que l'on ramène chez soi, avec chaque année un illustrateur ou une illustratrice nouvelle. Là aussi, c'est l'occasion de saluer la créativité. Cette année, c'est Rebecca d'Autremer. Et chaque année, ce sont des dessins remarquables. Alors, on voit bien d'ailleurs, au travers de cet exemple, c'est tous les arts qui sont reliés par la lecture. La lecture, c'est notre trésor. Alors, comme le disait Roselyne Bachelot à l'instant, évidemment, si vous êtes ici, c'est que vous êtes tous convaincus. Je n'ai pas besoin d'insister. Mais au-delà de l'Assemblée que nous représentons aujourd'hui, c'est le message pour la lecture à toute la France qui doit être passée. On rentre dans une année qui va être fast pour cela. Une année où, en plus, on a envie d'avoir le bonheur de se déconfiner complètement. Avec le déconfinement, doit venir le bonheur de la lecture. Donc, merci à tous et bonne chance et longue vie aux petits champions de la lecture. Merci.